Bonjour, je reviens des courses et j'ai acheté plein de légumes. Je vais vous montrer tout ce qu'on peut trouver comme merveille pour se régaler naturellement. Je commence par le céleri branche. Il est parfait pour faire des jus de légumes. Il est riche en eau, en minéraux et puis en sodium notamment. Et donc, je l'aime particulièrement à l'extracteur de jus. Mais on pourrait bien sûr couper des petites tiges comme ça et le passer à la poêle. Deuxième légume, attention, regardez ce que c'est. Des bulbes de fenouil. Alors c'est la première fois je crois sur le marché que je le vois avec les tiges qui sont comestibles tout simplement. Lui aussi je le consomme en jus mais aussi parfois émincé dans une poêlée de légumes. Il donne un petit côté anisé, moi que personnellement j'aime bien. Ça peut gêner selon les personnes. Donc à vous de voir si le bulbe de fenouil peut faire partie de votre alimentation. En tout cas, il est bon pour la santé. Autre classique de saison, le poireau. Alors c'est un légume qu'on peut manger vraiment tous les jours, qui est très bon pour la santé. J'ai une abonnée qui m'avait envoyé tout un colis de cadeaux avec notamment ce livre, la cuisine de demain. Et c'est là que je tire cette information. Le poireau, moi c'est un classique que ce soit en fondu de poireau. J'ai déjà présenté la vidéo sur la chaîne. Donc on peut l'agrémenter par exemple avec des pâtes. On peut bien sûr le faire en soupe. La plupart des gens n'aiment pas forcément trop le verre. Alors si vous avez des astuces, vous pouvez me les donner. Moi je les mange avec les blancs à la poêle. Et on peut les faire aussi en soupe, bien sûr. Puisque je parle de soupe, on peut mettre aussi du navet, navet violet. Qui est un légume tout à fait aussi utile pour notre santé. Et puis en plus, on peut le consommer par exemple avec de la semoule. Il fait partie de la recette du couscous. Et celui-ci, vous le connaissez, c'est un... C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Non, c'est un panais, légumes racines de la famille de la carotte. Que j'adore manger moi personnellement en chips au four. Je l'ai plus juste, je le coupe en petites rondelles. Le badigeon d'huile et je fais cuire 15 minutes. La vidéo est sur équilibre. Passons ensuite aux choux fleurs que vous connaissez peut-être par cœur. Je le mange cru, cuit, à la vapeur, en soupe, à la poêle tout simplement. Une fois que je l'ai fait revenir à la vapeur, donc je l'ajoute parfois à d'autres légumes. Alors c'est franchement un aliment de saison et qui est très bon pour la santé. Tout ce qui est choux d'ailleurs, alors à consommer avec modération quand même. Mais c'est important d'en consommer quand même régulièrement. Et le chou fleur il fait partie des classiques. Donc évidemment j'en ai pris un. Et dans la même famille on a les choux de Bruxelles. J'en ai pris à peu près un kilo. C'est très bon, à la poêle. Moi j'aime bien couper la base là, enlever les petites feuilles du dessus. Et puis après juste faire revenir dans un petit fond d'huile avec après un verre d'eau. Et franchement ça fait un plat qui est savoureux, qui est plutôt bon. Alors il y a toujours cette odeur du chou qui est un peu particulière quand on cuisine. Mais évidemment qui n'est pas présente quand on mange. A vous le voir. En tout cas je salue mes amis belges par la même occasion. Et pendant ce temps là l'écureuil y a fait sa vie juste en bas là. J'ai également pris un petit potimarron. Alors couper en deux, on vide le coeur. On n'a pas besoin de couper la peau. Par exemple à peu près 25-30 minutes au four à 180 degrés. Ça nous fait une bonne base pour avoir après de quoi faire une poêlée ou incorporer dans une tarte salée. C'est vraiment excellent le potimarron. Et celui-ci vous le connaissez, c'est un topinambour avec une forme assez irrégulière. Je vais le cuire à la vapeur et ensuite je ne vais pas forcément l'éplucher. Je pense que je pourrais en faire de la purée. Si vous avez des recettes à base de topinambour, je suis preneur en commentaire. En fruits, j'ai juste pris des quetsch. Petites prunes de saison qui sont moelleuses, que j'aime bien consommer en fin de repas ou entre les repas. Et elles sont évidemment très faciles à cuisiner en tarte. Si vous voulez voir une recette avec des abricots et une tarte sablée maison, c'est très facile. Vous pouvez regarder la vidéo là-haut. Voilà, il ne reste plus qu'à cuisiner tout cela, se régaler durant la semaine. J'espère que ce retour de course vous a plu. Et je vous dis à très bientôt sur Equiliforce. Salut ! Merci. Merci. Sous-titrage FR ?